Bonsoir à tous, bienvenue pour le podcast des supporters de l'ETG, nouvelle édition après ce match nul en terre l'Orientaise et avant de recevoir Bastia. Plein de choses à dire de ce match-là pour une fois, un peu plus que les dernières semaines où c'était un peu plus maigre. Là, je pense qu'on a quelques bonnes satisfactions et des choses intéressantes à dire. Et avec moi ce soir, comme d'habitude, Arnaud. Bonsoir à tous, donc vous vous retrouvez sur Twitter, à Tim. Et Fred ? Salut à tous, Fred de croix-de-serve-fans.net. Alors, comme vous pouvez le constater, Alex n'est pas là, il devait être là, il n'est pas là, on ne sait pas, donc il va peut-être nous rejoindre en cours de podcast. Je viens de recevoir un message. Tu dis Arnaud ? Je viens de recevoir un message de sa part, il ne viendra pas malheureusement en infrévue de dernière minute. Et bien, on a bien fait de commencer. Donc voilà, on va revenir sur ce match à Lorient. Ce match nul qui est à moitié une bonne opération, à moitié une mauvaise opération. On peut considérer que prendre un point à Lorient et surtout prendre un point de plus d'avance sur Valenciennes, c'est une bonne opération. Mais étant donné la fusionnerie midi-match où Lorient est quand même pas mal passé à côté, sans doute bien aidé par l'adversaire, on peut dire que les trois points n'auraient pas été volés. Donc, la petite question habituelle finalement, est-ce que ce match nul vous satisfait ou est-ce que ce match nul vous déçoit après un peu de réflexion puisque c'était il y a 3-4 jours ? Arnaud ? C'est comme tu l'as très bien dit, c'est deux aspects qui s'affrontent, qui s'entrechoquent. D'un côté, c'est jamais facile d'aller jouer à Lorient. De plus, on se souvient du match allé où on avait pris une sévère du culoté 4-0. D'un autre côté, c'est vrai que quand on regarde le match et quand on voit comment s'est déroulé le match, c'est un match qu'on aurait très bien pu gagner, les croix de savoir, et qu'ils auraient mérité de gagner. Je pense que tout le monde a été unanime, même les joueurs, je pense notamment à Aliader et à Gourcuf, qui ont reconnu que le TGFC avait produit un très beau jeu, qu'ils auraient mérité la victoire. On pense à cette barre en fin de match de Bénézé notamment. Donc, tu l'as très bien résumé en quelques mots. C'est un bon point pris face à un adversaire compliqué. Néanmoins, au vu du jeu et au vu du match, on aurait largement mérité mieux. Arnaud, toi, est-ce que... Fred, toi, est-ce que ton avis est différent ? Non, clairement, quand on voit la partie que produit notre équipe sur ce match-là, on peut avoir des regrets sur le plan comptable, mais on peut avoir des satisfactions sur ce qu'on a pu voir, parce qu'on a fait un match globalement plein, hormis les quatre premières minutes où on a été un peu laxiste sur le marquage et surtout sur le placement défensif. Après, on s'est procuré beaucoup d'occasions. On a toujours voulu jouer. On n'a pas eu les défauts qu'on a pu voir sur certaines rencontres où on refusait le jeu, où on avait tendance à balancer. Même face à une équipe comme Lorient, on a cherché à poser le jeu sur un terrain synthétique. Donc, de bonne augure pour les derniers matchs, puisqu'on a l'impression de monter en puissance. Alors justement, on va revenir un peu sur ce but encaissé. Beaucoup ont parlé effectivement d'erreurs d'alignement, de placement, de tout ce qu'on veut. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une des aberrations, un des côtés pervers de la règle du hors-jeu actuel, c'est qu'effectivement, Abdallah suit son attaquant qui ne reçoit pas le ballon et qui couvre ensuite les autres parce qu'il a suivi son défenseur, son attaquant. Et donc, en fait, c'est la grande difficulté pour les défenseurs. C'est qu'en essayant de jouer normalement, il couvre un autre attaquant. Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est une erreur d'Abdallah ? Ou est-ce que c'est pas de molle pour ce coup-ci ? Arnaud ? Moi, je pense comme toi. Je ne pense pas qu'Abdallah soit réellement responsable. Je ne pense pas qu'il ait réellement un problème d'alignement par rapport au reste de la défense. Comme tu l'as dit, il suit son défenseur sur cette action-là. Et vraiment, je ne pense pas qu'il soit réellement responsable de ce but-là. Ce n'est pas réellement un souci d'alignement. Je pense que c'est plutôt les joueurs du FCB qui l'ont pris. Abdallah, Abdallah ne fait que suivre son joueur. Je ne sais plus qui c'est qu'il est en train de suivre. Je ne sais plus, je n'ai plus le nom en tête. Mais j'ai entendu, comme toi, qu'Abdallah s'était mal replacé, qu'il avait mal suivi le ballon et qu'il avait mal suivi l'évolution du ballon. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'Abdallah a suivi son joueur. Je pense que s'il n'avait pas fait Al-Gadir, il aurait très bien pu lui remettre plutôt que tenter la tête. Donc, ce n'est pas la faute d'Abdallah. Ce n'est pas un mauvais placement de sa part. C'est plutôt les joueurs du FC Lorient qui ont bien joué le coup. Fred, toi, est-ce que comme Antoine sur Twitter, sur le hashtag PodcastETG, au-delà du très beau match dans l'ensemble, tu trouves dommage ce début de match ? Est-ce que Abdallah est responsable ou est coupable ? Moi, je pense que… Alors, après ce que je viens de dire à Arnaud et toi, vous mettez un peu le doute, parce que pour moi, Abdallah était totalement responsable. Alors, je suis en train de me repasser le début de ce match. Pour moi, à ce niveau-là, quand on est à 18 mètres de ses buts, il doit prendre l'information sur ses défenseurs centraux. Il doit savoir où ils se sont situés pour justement mettre ou pas le joueur adverse en position de hors-jeu. Donc, moi, pour moi, il est responsable. Après, là, je suis en train de regarder justement les images. Et c'est vrai qu'il est concerné par l'appel, par la course de monnaie paquet. Mais en plus, il lâche, parce que même s'il le suit au départ, il garde un œil sur le ballon. Donc, à la limite, à ce moment-là, il n'est même plus sur le barquage de monnaie paquet. Il le suit sur 3 mètres. Et de toute façon, il a les yeux sur le ballon. Donc, à ce moment-là, il aurait dû s'arrêter et regarder ses défenseurs centraux. Parce qu'il ne le suit même pas. Il n'est même pas sur monnaie paquet. Il le laisse aller. Donc, de toute façon, il aurait été fautif à ce niveau-là. Pour moi, il est responsable. C'est tout de même très difficile parce que si jamais il ne suit pas monnaie paquet et que monnaie paquet n'ait pas signé à leur jeu, même s'il est 50 centimètres, on va lui reprocher de ne pas avoir suivi son attaquant. Le problème, c'est que là, il fait mine de le suivre sur les deux premiers mètres. Mais il lui tourne le dos. Donc, à la limite, il ne sait même pas ce que monnaie paquet va faire derrière s'il va couper sa course, s'il va repiquer dans l'axe, et c'est ce qu'il va faire. Donc, il a été dans un entre-deux. Et un entre-deux, du coup, qui amène une erreur de placement. Voilà, il aurait soit continué vraiment, si dans cette optique-là, de prendre son joueur, c'était d'aller jusqu'au bout sur lui, mais pas de s'arrêter au bout de deux mètres et de regarder où est le ballon. Voilà, pour moi, il a été entre-deux. Et du coup, on a une défense toute en bric-à-brac sur cet alignement. Ok, très bien. On va revenir sur les tops et flops, les prestations individuelles. Quels ont été vos avis ? Est-ce que ça vaut un flop pour Abdallah sur cette erreur-là ? Qui est sorti du lot positivement ? Dites-moi, Arnaud. Top, je dirais la combatibilité de Daniel Vasse sur son but, qui lâche rien. J'aurais très bien pu mettre un top, même, j'irais à l'encontre de ce que tu dis, Abdallah, qui sert parfaitement bien Vasse sur son ballon et qui aurait très bien pu s'offrir une double passe décisive si Benezé ne mettait malheureusement pas ce ballon sur la barre. Autre top, Ruben, qui est un régal à voir jouer, qui ne marque toujours pas. Et ça, c'est un problème, mais à le voir jouer, c'est un vrai régal, vraiment. Et flop, c'est un petit peu plus compliqué sur ce genre de match. Peut-être Berrigo, toujours un cran en dessous, toujours bridé. J'ai l'impression qu'il se bride lui-même depuis quelques matchs, donc un petit peu déçu. Sinon, voilà, vraiment top Ruben Vasse. Et j'aurais très bien pu mettre un top à Abdallah également sur ces deux magnifiques passes qu'il aurait pu faire, deux passes décisives. Fred, quel est ton avis ? Moi, je ne suis pas pour sanctionner Abdallah. Pour moi, ce n'est pas un flop sur ce match. Même si, pour moi, il est faut-il sur le but à l'orienter. Le reste de sa partie a été des plus corrects. Il fait une belle passe décisive sur un très beau centre pour Vasse. Après, moi, au niveau de mes flops, pour moi, il y en a un, c'est Kevin Berrigo qui a été encore fantomatique, toujours en retard, toujours techniquement très léger, qui a cassé pas mal d'opportunités en contre, notamment en début de deuxième mi-temps. Pour moi, il n'y a plus depuis quelques rencontres. Alors, est-ce que c'est mental ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce qu'il est cramé ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup utilisé, et notamment sur sa reprise après sa blessure, qui a été certainement trop, trop rapide. Il a joué à des postes assez exigeants sur le côté, avec beaucoup de replis défensifs à faire. Donc, si c'est un problème physique, je pense qu'il faudrait peut-être le faire souffler, et le faire débuter sur le banc pour le match de samedi. Après, je ne vois pas d'autres joueurs qui sont passés plus ou moins en travers de ce match. Donc, au niveau de mes tops, pour moi, je mettrais Nicolas Benezet, dont je suis assez souvent l'auteur de critiques envers lui. Mais là, sur ce match-là, il a vraiment fait un match plein. Il a été provoqué à l'adversaire quand il fallait le provoquer. Il a joué simple quand le jeu le demandait. Donc, il a été très, très, très percutant, très intéressant. Il aurait mérité de marquer sur sa reprise qui touche la barre. Donc, de bonne augure, s'il finit la fin de saison en trompe comme ça, il va être décisif, certainement. Autre top, VAS, qui semble retrouver un nouveau poste de prédilection dans ce milieu à trois, en étant un peu réaxé, si on peut dire comme ça. Donc, qualité technique, qualité athlétique, c'est difficile de lui prendre le ballon. Il obtient beaucoup, beaucoup de coups francs qui peuvent être très dangereux. Donc, il est décisif, il retrouve le chemin des filets. Donc, très bonne partie de sa part. Et puis, en troisième top, je mettrais Cédric Cambon, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, même au niveau de nos centraux, puisqu'ils ont globalement fait le taf, mais ils ont souvent annulé des attaques avant que ce soit très, très chaud. Et justement, c'est le cas de Cédric Cambon qui a fait pas mal d'interventions sur des trajectoires où il a coupé la balle sur des ballons qui auraient pu être très dangereux, notamment du côté de Meney Paquet. Donc, il est très en forme depuis quelques rencontres. Et c'est une très bonne chose d'avoir une charnière qui retrouve de la solidité. J'aurais pu aussi citer Sorlin, qui a fait un très, très bon boulot au milieu. Mais toute l'équipe, globalement, a répondu présente. Moi, je ne vais pas être très original une fois de plus. C'est difficile d'être original après deux ou trois avis. Évidemment, Benneuset, évidemment Vasse, évidemment Flop Berigo. Tu as souligné Sorlin, j'ai trouvé Thiebi aussi pas mal. C'était pour la petite touche d'originalité. Mais effectivement, dur de mettre certains joueurs vraiment plus bas que ça. Mais toute l'équipe, mis à part Berigo, a répondu présents. C'est aussi l'avis d'Antoine sur Twitter, qui n'a pas spécialement de Flop pour lui, et qui met un top à Vasse et Vénezé. On va passer à la petite information du jour, puisqu'on a fait le tour de ce match de Lorient. La petite information du jour, c'est le placement du match du PSG 23. S'ils étaient éliminés, c'était probablement le 23. S'ils étaient qualifiés, c'était probablement la semaine d'après. Donc voilà, on sait que ce sera le 23 à 18h30 sur Canal+. Voilà, ce sera donc tôt en semaine. Donc ça, en semaine, on savait, mais ce sera 18h30. Et ainsi, on peut donc passer au match de Bastia ce samedi. On commence à aborder des matchs contre des équipes qui jouent en quelque sorte pour du beurre, puisque Bastia peut aller chercher la 7e place à la limite, mais ça ne leur apportera pas grand-chose. Ils sont à peu près sauvés. Ils sont sauvés, on peut dire, avec le nombre d'équipes qui sont derrière eux. Ils étaient menés 2-0 par ce show samedi dernier, ou dimanche dernier, et ils sont revenus à 2-2, avec un superbe but de 6-0. Que peut-on attendre de cette équipe de Bastia, qui est assez médiocre à l'extérieur ? Arnaud, est-ce que tu crains cette équipe de Bastia, qui n'a rien à perdre ? Non. Non, 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 je ne la crains pas. Par contre, ce que je crains, c'est peut-être leur grain de folie. Parce que, comme tu l'as dit, ils n'ont plus rien à jouer, plus rien à perdre, plus rien à gagner. Donc, ils sont un petit peu en roue libre, mais j'ai l'impression que cette équipe, c'est plutôt... Quand on dit roue libre, c'est souvent péjoratif. Là, ce serait plutôt une roue libre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se lâche, c'est des joueurs qui tentent. On l'a vu avec le but de Jibril Sissé, parce que même si c'est ce qu'on appelle la spéciale Sissé, ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas un geste qui se tente facilement dans des cas de crise. Donc, j'ai peut-être peur de ce petit grain de folie qui peut sortir de cette équipe, avec des joueurs très bons, des joueurs très techniques, notamment l'ancien socialien, Rayad Boudbouz et des joueurs comme Sissé, évidemment. Donc, attention à cette équipe-là qui pourrait venir en se disant on n'a plus rien à perdre, on va essayer de se défouler, on va essayer de se lâcher, on va essayer de s'amuser. C'est le seul risque qu'il peut y avoir avec cette équipe-là. Sinon, je pense que sur le papier, on est largement apte à les vaincre. On les a déjà affrontés deux fois cette saison, trois fois cette saison. On a gagné une fois à domicile. On a perdu là-bas en coupe. Et en championnat, on avait fait... Quelqu'un me rappelle le match allé au championnat ? Oui, Konbassia en championnat, on a perdu 2-0 à l'aller. Voilà, 2-0 à l'aller en championnat. Mais je pense que c'est vraiment une équipe qui est à notre portée, qu'on peut vraiment espérer prendre les trois points-là. Et je pense que de toute façon, l'équipe est dans une mentalité et dans un objectif de victoire. On en a besoin. Valenciennes recule progressivement. C'est très bien. Il faut continuer sur cette voie-là. Et je pense réellement que l'équipe n'en est capable. Fred, toi, quel est ton avis sur cette équipe de Bastia ? C'est une équipe, comme on l'a dit, puis comme on peut le voir, avec son classement, qui est quasi imprenable à domicile, mais qui, à l'extérieur, est peut-être la pire équipe, ou l'une des pires. Donc après, ça va être à nous de nous rendre le match facile. Si on l'aborde comme contre Valenciennes, on peut avoir une belle désillusion au bout de 90 minutes. Si on est conquérant, comme on a pu voir contre Monaco, contre Lorient et contre d'autres matchs, on peut s'attendre à prendre des points. Après, là-dessus, ça va être surtout nous qui allons faire la décision sur ce match. Si on est présent dès le début de la rencontre, je ne pense pas qu'on aura une opposition au couteau où les joueurs vont vouloir s'arracher en face pour nous prendre à tout prix un ou trois points. Donc, si on fait ce qu'il faut dès le début de la rencontre, on peut se rendre le match facile. Attention de ne pas tomber dans la facilité en se disant qu'on joue une équipe de Bastia qui est déjà maintenue, ça va être tranquille parce que là, on pourrait se prendre une belle claque. En face, Valenciennes joue Lille. Donc, il y a quand même une belle opportunité de reprendre encore des points d'avance. Arrivé à neuf points, si on arrive à neuf points ce week-end d'avance, à quel pourcentage, à quelle note vous mettriez votre confiance au maintien ? Dans la logique que nous battrons Bastia et que dans le même temps, Valenciennes irait perdre à Lille. C'est ça. C'est difficile à juger. C'est très difficile à juger. On sait que ça peut aller très, très vite. Mais honnêtement, sans vouloir, j'espère, trop m'emporter, je pense qu'à neuf points d'avance, on aura déjà une avance bien confortable. Et pour parler pourcentage, on serait plus proche des 60% que d'autres choses. Vraiment. Parce que même si, évidemment, tant que mathématiquement, ce n'est pas fait, il y a toujours un risque. Je pense que malgré la défaite qu'on a pu avoir face à Valenciennes à domicile, aujourd'hui, le mental, il est de notre côté. Et ça, ça va être très difficile de nous l'enlever. On a des joueurs qui sont montés en puissance au fil des matchs, notamment Hansen, qui maintenant est vraiment le gardien du Temple Savoyard. Donc vraiment, la confiance est de notre côté, le mental est de notre côté. À neuf points d'avance, on est 65-70% de chance de se maintenir en Ligue 1. Après, c'est du foot. Le foot, tout peut arriver dans le foot, on l'a vu. Combien de pourcentage de chance avait Chelsea de se qualifier hier face au Paris Saint-Germain ? Très peu. Ça s'est produit. Donc attention tout de même à ne pas relâcher la pression du fait d'un nombre de points suffisant. Fred, toi, quel est ton pourcentage ? Alors, au-delà de l'écart vis-à-vis de Valenciennes, il faudra surtout aussi regarder l'écart qu'il y aura vis-à-vis de Sochaux. C'est surtout là où ça va se jouer puisque derrière, n'oublions pas qu'on a une opposition avec les Sochaliens sur la dernière journée. Donc, pour moi, Valenciennes, je ne vois pas comment ils pourraient rebondir. J'ai vu parce qu'il y a des qualités mentales où notre équipe, on voit qu'on est présent dans les moments où il faut, hormis ce match, bien sûr, contre les Nordistes. Mais il y a aussi des qualités techniques. Là, j'ai regardé le match de Valenciennes contre Lyon. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Tu as beau avoir toutes les qualités mentales que tu veux, à un bout d'un moment, quand tu ne sais pas aligner deux passes et que tu ne sais pas cadrer des frappes, je veux dire, tu ne peux pas espérer te maintenir. Au Valenciennes, on enlève voirie, c'est mathématiquement, ce serait déjà certainement en Ligue 2. Donc, je ne vois pas comment cette équipe-là pourrait se maintenir, surtout sur la première mi-temps de Lyon où l'envie n'y était pas du tout. On n'avait pas l'impression de voir une équipe qui jouait sa peau en Ligue 1. Donc, pour moi, le véritable adversaire, c'est Sochaux. Parce qu'avec ce match-là contre eux, la dernière journée, si on va là-bas avec deux points d'avance sur eux, ça va être très compliqué. Donc, ça dépendra de ce qu'ils feront ce week-end également en recevant Toulouse. S'ils ne gagnent pas contre Toulouse ? S'ils ne gagnent pas contre Toulouse et qu'on gagne, pour moi, c'est 99% maintenu. Pour moi, il n'y a pas de... D'accord. Je suis exactement... Je n'aurais peut-être pas dit 99%. Oui, c'est pour dire... Mais effectivement, ce qu'il faut surtout imaginer, c'est qu'avec 9 points ou 10 points d'avance, que ce soit sur Valenciennes ou sous-chaux, ça veut dire que sur les 5 derniers matchs, ces deux équipes-là ou une des deux équipes doit gagner 3 de ces 5 matchs. Ce qui représente à peu près la moitié de ce qu'ils ont gagné depuis le début de la saison. Donc, ça me paraît très, très compliqué par rapport à ça. Et ça veut dire qu'il ne faut qu'on ne prenne plus un point. Également. Donc, les deux facteurs font qu'on se rapprocherait effectivement beaucoup plus, à mon avis, du 99% que du 60-65. Donc, voilà, c'est pour le côté très positif, même si évidemment ce scénario est très loin d'être rempli pour l'instant. C'est juste de se rappeler il y a deux ou trois semaines ou peut-être un peu plus l'inquiétude qu'on pouvait avoir dans ce même podcast par rapport au maintien, par rapport au retour de Valenciennes. Ça a vraiment changé du tout. Je pense que ce que je voulais juste rajouter, c'est que, ça je l'ai spécifié sur Twitter notamment, c'est qu'on a l'impression qu'on est les seuls à se battre pour le maintien contre Sochou et Valenciennes. Alors qu'au classement, j'ai une autre équipe qui s'appelle Guingamp qui a le même nombre de points que nous. et Guingamp est quand même sur une autre dynamique puisqu'ils sont sur trois défaites consécutives. Donc, on n'est pas forcément l'équipe qui pourra tomber dans la zone rouge. Il y a peut-être Guingamp voire également peut-être Nantes avec deux points d'avance sur nous qui n'est pas non plus à l'abri même si ça sent quand même bon pour eux. Les dynamiques sont quand même en notre faveur. Oui, les dynamiques de Nantes n'est pas terrible non plus. Et celle de Lorient n'est pas géniale non plus. Donc, voilà, c'est effectivement comme tu le dis c'est assez amusant même encore c'est le scénario qu'on entend depuis je ne sais pas combien de temps mais c'est vrai que de l'entendre encore alors que Guingamp n'est devant qu'à la différence de but c'est juste hallucinant. On va croire qu'ils se complaisent dans un scénario et qu'il n'y a que ça qui les réconforte. Fred, tu as parlé de faire souffler Berigo. Qu'est-ce que tu verrais bien ce week-end comme équipe de départ sachant que Sougou je crois qu'il a repris l'entraînement mais que comme étant donné que c'est son retour il ne sera probablement pas titulaire. Oui, il ne faut pas prendre de risques avec Sougou après de toute façon dans le 11 pour moi rien ne bouge derrière au milieu ça va très bien également avec ce milieu à 3. après donc confirmer Benezer sur le côté gauche laisser Ruben dans l'axe et puis à droite pourquoi pas remettre Barbosa qui a soufflé depuis de rencontres en jouant que les derniers quarts d'heure donc à domicile il pourrait débuter je pense que ça pourrait être une bonne chose bien sûr si on part sur ce 4-3-3 Arnaud qu'en penses-tu ? Moi comme Fred je repartirais sur un 4-3-3 avec plus ou moins la même équipe de départ qu'on a eu face à Lorient avec la même optique de faire souffler ou même pourquoi pas éventuellement avoir une sorte de punition ou du moins faire compliment à Kevin Berigo que sa place n'est pas acquise et qu'on voit nous également qu'il est en difficulté et que rien n'est fait donc le mettre sur le banc après qui mettra sa place pourquoi pas N.C. Koulou c'est vrai qu'N.C. Koulou on l'a vu c'est pas toujours évident pour lui de débuter un match mais pourquoi pas sinon la solution Cédric Barbosa qui peut occuper aussi ce flanc gauche du 4-3-3 pour le reste je vois pas de changement de changement tactique à réaliser Alors c'est plutôt positif en fait ces commentaires qu'on a et que je partage c'est que on a tendance à voir à ne pas se restreindre à un once de départ c'est que voilà on se dit que Berigo il peut bien sortir Barbosa il est sorti un peu c'est pas très grave mais s'il revient on sait qu'il sera bon etc on a l'impression vraiment que ce once de départ il s'est écarté et il est devenu 14 ou 15 d'autant plus que Sugo et Demelo sont blessés donc ça pourrait même encore rajouter des possibilités c'est à mon sens vraiment la preuve que c'est de la bonne forme actuelle c'est qu'on on a tendance à faire confiance un peu à beaucoup plus de joueurs donc ça veut dire que la forme moyenne du groupe est plutôt bon Arnaud tu veux lancer ta rubrique habituelle du pronostic la rubrique du pronostic au parc des sports en prenant en prenant le fait que Bastia se déplace très mal en prenant le fait qu'on les a déjà battus cette saison au parc des sports je dirais deux buts à zéro avec un but de Ruben et un but je dirais d'un défenseur central sur un coup de pied arrêté mon bon but cambron à vous de voir et Fred j'avais le 2-0 en tête Arnaud me l'a piqué je crois qu'on avait les 3-1 2-0 c'est pas bon donc on va changer on va dire 3-1 but de alors j'avais annoncé Thiebi à Lorient et j'ai bien cru qu'il avait écouté le podcast parce qu'il a tenté des frappes improbables de 30 mètres qui veut vraiment marquer pour me faire gagner les pronos sinon pourquoi pas Barbosa Bas à nouveau et puis mon petit Marco Ruben bon ben si puisqu'on était tous sur le 2-0 je vais aussi changer je vais dire 3-0 et je vais dire triplé de rume juste juste pour vraiment placer la barre haute et rappeler la mise je me faisais une petite réflexion aussi depuis depuis ce match là une dernière réflexion avant qu'on se quitte cette saison s'il y avait deux moments où on pouvait changer le cours de l'histoire c'est ce hors-jeu d'Ajaccio qui nous coûte deux points et cet anti-match contre Valenciennes qui aura pu passer de moins 3 en quelque sorte à plus 3 il faut imaginer que si sur ces deux petits événements différents si on avait pu choisir aujourd'hui on sera 40 et Valenciennes serait à 26 14 points d'écart donc un point à prendre pour être maintenu mais après est-ce que en ayant d'autres résultats sur ces deux matchs bien sûr on aurait eu les mêmes résultats sur les rencontres qui ont suivi bien sûr c'est évidemment du faute-fiction mais c'est pour dire l'importance de cette minute contre Ajaccio et de ces 90 minutes contre Valenciennes dans une saison entière c'est considérable même si 6 points c'est déjà un fauteuil intéressant bon oui c'est complètement ça quand on voit par rapport à la saison dernière la fin de saison qui était très très chaude avec Troyes et Nancy qui revenaient comme des boulettes canon sur nous où on avait même été relégables je ne sais pas si c'était la 33 ou 34ème journée du championnat donc c'est sûr qu'on peut voir la différence cette année que Sochaux et Valenciennes ne sont pas sur la même dynamique que l'étaient à ce moment de la saison Troyes et Nancy qui revenaient aussi eux de très très loin oui et du coup on n'est encore on n'est pas on n'est pas tellement dans le flou de fiction si on si on imagine que le championnat tout sera joué très rapidement c'est pas impossible parce que le PSG a 13 points d'avance que Monaco en a 6 d'avance sur Lille que Lille en a 5 d'avance sur Saint-Etienne que Saint-Etienne en a 4 sur Lyon qui va jouer une finale de Coupe de Ligue donc il sera peut-être déjà qualifié potentiellement et que derrière ça peut très vite ça peut très vite se creuser des écarts qui seront impossibles ou quasi impossibles à rattraper donc d'ici peut-être deux journées si ça se trouve le championnat sera terminé pour tout le monde on peut le souhaiter à nos joueurs de faire le taf voilà il n'y a plus qu'à maintenant bon on va on va se quitter sur ces bonnes expériences je voudrais demander à Fred s'il s'est réconcilié avec Demelo à la suite de son tweet que j'ai trouvé plutôt agressif ah non c'était à loin mais d'ailleurs j'ai l'impression que puisqu'il m'a répondu il l'a pris vraiment comme ça c'était pas du tout à de ma part je parle du tweet de Demelo j'ai trouvé la réponse de Demelo plutôt froide même très froide ah bah non alors attends je dois dire justement au contraire il a mis un petit smiley raconte l'histoire en entier Fred pardon ? raconte l'histoire en entier alors attendez je vais reprendre le tweet j'ai tellement de notifications que je ne retrouve plus les tweets de Demelo va directement sur le tweet le compte de Demelo et elle est dans la première page alors je vais vous dire ça tout de suite en fait ça vient d'une journaliste de Bainsport qui est allée manger alors a priori tout lieu de Demelo possède un restaurant dans à Boulogne-Biancourt et donc elle est allée rendre visite dans ce restaurant pour y manger et donc elle a félicité le restaurant en question et donc moi j'ai vu ce tweet auquel j'ai répondu ah c'est donc pour ça qu'on ne le voit plus depuis un mois tout lieu de Demelo fait de l'intérim en cuisine et donc tout lieu de Demelo a juste répondu pas mal avec un petit lol donc non pour moi je n'ai pas trouvé du tout sa réponse froide au contraire moi pour moi c'était une petite taquinerie il n'y avait rien de méchant et lui il l'a pris comme il fallait le prendre donc il n'y a aucun problème ok ok non mais c'est c'est les points en fait les points c'est pas mal points lol points c'est un peu tu sais un peu comme comme les filles qui se vexent qui te répond de clé avec un point de sa presse moi je l'ai vu comme ça après je l'ai été très malin c'est possible aussi je ne l'ai pas vu du tout non je ne l'ai pas vu comme ça du tout ok moi j'avais j'avais compris comme Fred donc tant mieux tant mieux alors je suis très pessimiste ok ben voilà donc sur cette aparté twitter on va se dire au revoir commencer par Arnaud bonne soirée à tous bonne fin de semaine on se retrouve on se retrouve au stade très prochainement et moi vous me retrouvez sur twitter à teametg et Fred bonne soirée à tous bonne semaine à samedi au stade pour ceux que je verrai notamment distribuer des drapeaux à l'entrée et à bientôt alors bonne semaine et bon match samedi en espérant que que le scénario qu'on a envisagé en fin de podcast on en parle encore plus la semaine prochaine ciao ciao on n'oublie pas on n'oublie pas non plus Alexandre atalexmufo sur twitter il n'a pas le droit à la pub oh bon ben alors il faudra me il faudra me guipper d'accord on effacera ça au vantage ciao salut ciao 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 Merci.